Hier, j'avais fini la méditation en posant que le fruit de l'esprit, l'esprit, le fruit que celui qui est chrétien, disciple du Christ, est amené à avoir, est une conséquence, une conséquence de notre relation avec Dieu. Alors, comment le vivre concrètement ? Comment y arriver ? Jésus a donné une méthode efficace, une façon de faire, une description de comment faire qui est sans faille. Il dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les rameaux, celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. » Il y a une promesse déjà extraordinaire, avant d'aller plus loin, permettez-moi de le dire que là, il y a une bonne nouvelle. Il dit que nous allons porter du fruit et beaucoup de fruits, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie, de patience, vous voyez ? La promesse, elle est là et je veux vraiment qu'on s'attarde sur cette promesse et sur cette joie. Jésus promet qu'il y aura beaucoup, pas juste un peu de joie, un peu de paix, un peu de si, non, beaucoup, beaucoup de fruits, alors n'oublions pas cette promesse. Oui, mais voilà, il rajoute, « Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'est-ce qu'il veut dire Jésus ? Est-ce qu'il est en train de nous dénigrer ? C'est aussi quand même de dire ça, hein ? « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est quoi ? Il est en train de nous dire, « Tu n'es pas capable, tu es incapable. » « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pourquoi il dit ça ? Je crois que Jésus dit ça pour nous éviter de tomber dans la culpabilité. Il est en train de me dire, « Mais Jéma, dans ta vie, tu constates que tu ne portes pas beaucoup de fruits, mais ne te culpabilise pas. » Juste réalise que tu essayes de le faire par toi-même. Tu essayes de le faire par toi-même et par toi-même, ne sois pas étonné de ne pas y arriver. Pas besoin de se flageller parce qu'on n'y arrive pas tout seul. Jésus nous le dit d'avance, « Tu n'y arriveras pas. » « Tu n'y arriveras pas sans moi. » « Tu n'y arriveras pas sans moi à dégager la douceur. » « Tu n'y arriveras pas. » Alors, ni culpabilité, ni même orgueil. » Et ensuite, Jésus donne le moyen et dit, « Reste attaché à moi. » « Demeure en moi, uni à moi. » « Et moi, je suis uni à vous. » C'est là le secret du fruit qui va venir. C'est dans cette unité, dans cette union que le fruit sera produit. Pour dire les choses autrement, c'est quand on est uni, eh bien, naturellement, nous porterons ce fruit. Beau programme, non ? Je trouve ça tellement encourageant, tellement encourageant que la vie du Christ en moi, la vie de l'Esprit en moi, produira naturellement ce fruit. Je vous donne rendez-vous demain, parce qu'on va aller encore plus loin dans cette réflexion.